Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est clair. Il y a plus de débats. Il est clair. C'est un peu d'informations. Il a dit que le co-ordinateur est de l'accueil. Régnu, Abib Sy, où est-ce qu'il est candidat? On a parlé. On a parlé sur la candidature Cheikh Tijani-Jé. Ils ont appelé ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé. Abib Sy aussi avait dit la même chose. Heureusement. donc j'ai décidé de jouer au Hélène-Diante et le doctorat à Lacoste à ce mouvement des alliés les alliés du candidat d'Ousmane Sonko cela est à cause d'ailleurs cela veut dire qu'on a un homme Donc nous avons souvent dit mais je vois que les enseignements et les collerons c'est aussi un homme pernole nous avons aussi un homme pour les deux Ousmane Sonko n'aura pas l'hémur donc ça veut dire que nous C'est exactement ça Donc maintenant, nous sommes à ce niveau-là, peut-être, nous sommes contre-feu. Nous sommes peut-être bourbés pour n'accuser personne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait peur. Et puis, c'est une bonne guerre. Pour roubler. La politique de faire la même chose. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait peur. Sachant que ça va créer une certaine émotion. Nous sommes occupés de la place publique. En tout cas, tout ce qui est actuel, l'actualité. Il y a des gens qui ont fait peur. Pour les intéresser. Mais au-delà de ça, peut-être qu'on peut exploiter les brèches. Si on a dit que les gens s'étendent, ils ne peuvent pas s'étendent. Mais aussi, ils ne peuvent pas s'étendent. Ils ne peuvent pas s'étendent, ils ne peuvent pas s'étendent. Ils ne peuvent pas s'étendre. Donc après, on peut se faire. C'est peut-être la division actuellement, vu que dans un premier temps, on n'a pas eu beaucoup de candidats. Donc voilà, il y a des candidats qui ont eu le candidat. Donc le candidat peut-être connaître, peut-être mérite de savoir. Il y a déjà la divergence des militants et des partisans. Parce que la divergence, c'est une déception. Il y a beaucoup d'autres collègues. Il y a des députés qui ont eu des parrainages. C'est un secret de police chinelle. Donc, ils ont sougné le processus. Ils ont dit qu'ils deviennent des trahisons. Ils ont dit qu'ils deviennent des trahisons. Ils ont dit qu'ils deviennent des trahisons. Tout dépend de ce qu'on a dit au début. Ils ont dit qu'ils deviennent des trahisons. Est-ce que les termes du contrat étaient clairs ? C'est important. Il faut le dépendre. Et puis je pense quand même, peut-être que c'est sur la place publique. Moi, j'ai dit que si on a dit qu'il y avait un préalable, il y avait un préalable qui avait un préalable. Elle n'a pas le droit de le faire. Donc si on a dit qu'ils deviennent des trahisons, on a dit qu'ils deviennent des trahisons. mondial, donc le débat ne s'oppose plus. Donc il va de fait être le candidat qui va être le candidat qui va être le candidat. Mais il peut y avoir au moins deux candidats donc il faudra encore faire opérer un choix. Donc le moment qu'on attend peut-être pour faire un peu exactement un peu est-ce qu'il y a des élections est-ce qu'il y a des gens voilà, donc on va voir qui est candidat moi je ne dirais pas d'hommage, je ne dirais pas mais qui sont encore décidés qui est le candidat qui est le passé est-ce que ça est bénéfique c'est qu'il y a des candidats c'est qu'il y a des candidats mais il y a des candidats je pense que ce ne serait pas de trop parce que la dernière fois j'ai parlé par rapport à la candidature qui est le président qui est le président qui est le président qui a donné une candidature intéressante par rapport à les libéraux qui sont à perte de vitesse actuellement et ces militants ne connaissent pas exactement ce qu'ils ont voté. Il dit que c'est l'ancien libéral qui a donné 9 thèmes mais après on a vu qu'il a créé son parti réoumi donc je pense que le divorce a été consommé il y a très longtemps donc il n'y a pas de plus de militants il ne peut pas reporter les voix peut-être qu'Abipsy peut-être que c'est quelqu'un qui a gardé de bonnes relations tout de même il peut toujours avoir peut-être la sympathie et l'affection mais pour le faire peut-être on attribue à Ouad et à Maudouba aussi de très bonnes relations aussi même Karim Ouad donc ils ont de bonnes relations à ce point là est-ce qu'il y a Karim peut-être même consigne de votre monde ne dit pas ? Oui mais je pense pas qu'aujourd'hui une consigne de vote puisse marcher au Sénégal je donne un exemple aujourd'hui même les chefs religieux que nous avons à qui nous voulons un grand respect ça ne marche plus avec eux je pense que tout le monde a fini de comprendre et puis la politique ce n'est pas la religion c'est la religion mais on est fort politique mais parfois des marabouts qui s'aventurent ou bien des guides religieux qui s'aventurent à donner des consignes ils ont vu le résultat donc c'est que les gens ne sont pas les gens qui sont après ils vont donc ce n'est pas possible les Sénégalais sont assez matis c'est révolu le temps des consignes le temps des consignes les Sénégalais aujourd'hui ils ont la liberté de choisir sereinement je ne m'inquiète pas par rapport à des consignes d'accord donc on a parlé de Joubo avec Amourouba Karim Ouade avec Amourouba bon en tout cas ce n'est pas ce que dit Karim Ouade Karim Ouade dit que Amourouba c'est quelqu'un qui donne des coups donc c'est un habitué donc bon c'est un discours de façade bon il n'est pas ce que j'ai mais sinon en politique je ne sais pas comment ça je ne sais pas en 2000 en 2000 l'appareil je ne sais pas mais à cas de transhumance il dit Amsak on a vu d'anciens farouches opposants ils ont vraiment retourné leur veste à partir de 2000 on a vu quand même la transhumance un scénario incroyable voilà la transhumance était la lettre-motiv et était le lettre-motiv je pense quand je ne sais pas que les politiciens ont fait donc à chaque fois les gens ils ont quitté le PS ils se sont retrouvés au niveau du Parti démocratique sénégalaise encouragés bien sûr par son leader emblématique Ablaiwad Ablaiwad c'est quelqu'un qui a aidé qui a rendu service à la démocratie sénégalaise mais Nidlako Ahmeti aussi il a donné des coups à la démocratie sénégalaise parce qu'il a il a facilité le transhumance voilà ça s'est aggravé sous le président Makissal bon mais le président Makissal je ne pense pas qu'il va il va faire moins qu'Ablaiwad parce que Ablaiwad c'est son père spirituel aujourd'hui si on ose encore une fois à partir de 2000 presque personne ne connaissait le président Makissal et je ne pense pas qu'il était même dans les bonnes grâces du président Ablaiwad il a fallu qu'il y ait cette présentation là d'après n'est-ce pas en tout cas il y a beaucoup relayé ça et là nous sommes le président Makissal nous sommes présents donc Ablaiwad nous sommes donc Ablaiwad l'a aidé à gravir les échelons tant mieux on est content pour lui mais après donc l'époulement est sur le plan politique quand même il l'a obtenu grâce à son compagnonnage avec le président Ablaiwad donc voilà donc le président Makissal peut-être lui aussi il a encouragé les transhumains nous sommes les transhumains nous sommes les terres Raïlen donc nous sommes après on a vu bon même ils ont rejoint le camp présidentiel ils disent qu'ils ne sont pas du camp après ils n'ont pas fait de la transhumance ce sont des alliés voilà ce sont des alliés bon après maintenant la différence est vraiment d'après dans l'océan donc est-ce que nous l'avons avec l'audience de nous au moment de la lecture de nous nous sommes chers nous sommes nous sommes peut-être ils veulent participer à part le nom que j'ai vu sur le communiqué ou bien sur les décisions rendues par le conseil qu'on découvre pour la première fois voilà ils ont leurs raisons mais il y a une politique sénégale comme on l'a dit politique business surtout présidentielle surtout présidentielle oui sénégale politique business il y a une politique pas pour satisfaire pour ceux qui font des affaires de la cité voilà non c'est pas ça leur objectif donc c'est pour pouvoir se trouver un débouché quelque part de gérer une direction finir dans une agence finir ministre quelque part atterrir quelque part ils cherchent à se caser donc nous avons négocié avec eux c'est très facile donc il suffit de leur faire des promesses voilà et leur rembourser un tout petit peu les petites dépenses qu'ils ont eu à faire de gauche à droite pour les parrainages bon je pense que le tour est joué après il y a une élection on vit autre après bon voilà mais ces gens aujourd'hui quand nous nous convainc donc par rapport c'est ça le problème donc nous nous avons nombre mais est-ce que nous avons qualité tu vois en général nous nous disons ils partent seuls parce que nous avons aussi nous avons le mieux souvent c'est comme ça ils y vont seuls nous avons une carrière politique respectable nous avons aussi donc aujourd'hui nous sommes un opposant parouche en tout cas nous avons toujours un opposant donc nous avons perdu toute cohérence donc tu auras perdu toute cohérence en un mois tu auras pris deux décisions contraires et nous avons dit que nous avons un peu plus que nous avons besoin de changer même si Amoruba il prend la continuité dans le changement bon d'accord donc nous avons après ta mide bon voilà les Sénégalais vont toujours juger et comme je dis encore une fois histoire qu'on est dans sa place aujourd'hui on a vu bon il y a eu mais il y a eu le temps Hitler et il y a eu mais l'histoire raconte Hitler parce qu'il n'y a toute la place personne ne voudrait être à sa place il n'y a pas qui aime son grand-père n'est qu'Hitler donc il n'y a pas honorable pour ne pas sortir du Sénégal quand même Mme Abdoul Aziz ici n'est-ce pas à chaque fois quand même c'est des gens cités en référence il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de décembre pour les gens écouter ils ont eu à même un comportement exemplaire de la famille et ils ont eu un comportement c'est juste un temps et après l'histoire va raconter tout ça et nous avons l'histoire racontait ce qu'il n'y a pas et ce qu'il n'y a pas de cadeau il n'y a pas de cadeau il n'y a pas de décembre ou de descendance ce qu'il n'y a pas et c'est c'est